Nous allons passer à l'exercice 2, alors l'exercice 2 lui aussi il est parfaitement classique, on a une pièce qu'on lance deux fois consécutivement et donc on va se poser la question de savoir combien d'on a de chances de tomber une fois sur pile, deux fois, trois fois, etc. Donc la pièce elle est parfaitement équilibrée, ça signifie qu'on a une chance sur deux de tomber sur pile, une chance sur deux de tomber sur face. Donc premier tirage, deuxième tirage, donc on peut tomber sur pile ou sur face et au deuxième tirage aussi pile, face, pile, face, on met ici à chaque fois l'ensemble des probas, un demi, un demi, on a dit qu'elle était parfaitement équilibrée, il n'y a pas de raison que ça change dans le temps. Et donc quelle est la probabilité de ne jamais tomber sur pile ? Et bien ne jamais tomber sur pile, 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 celui-là il ne convient pas puisqu'on est tombé au moins une fois sur pile, pile, face, lui il ne convient pas puisqu'on est tombé au moins une fois sur pile, face, pile, lui il ne convient pas non plus, Le seul qui convient pour ne jamais tomber sur pile, c'est face, face, donc ici, probabilité de ne jamais tomber sur pile, en réalité c'est la probabilité de tomber que sur face, et donc on est ici, ça fait un demi fois un demi, et donc un quart. Quelle est la probabilité de tomber au moins une fois sur pile ? Alors quand il y a écrit au moins une fois sur pile, ici, ça veut dire que ça peut être un ou plus, donc moi je vais mettre ici en bleu, au moins une fois sur pile, le premier ici convient, au moins une fois sur pile, le deuxième convient, puisque vous avez pile face, il y a au moins une fois pile, là aussi il y a au moins une fois pile, et ici le troisième aussi convient. Donc quand on regarde ici les trois probabilités, probabilité de tomber au moins une fois sur pile, c'est la probabilité de tomber sur pile, pile, plus la probabilité de tomber sur pile face, plus la probabilité de tomber sur face pile. Donc ici quand on regarde, un demi fois un demi, ça fait un quart, plus la probabilité de tomber sur pile, un demi fois un demi, donc de nouveau ici un quart. Un quart plus un quart plus un quart plus un quart, ça fait donc trois quarts. On se rend compte ici que tomber au moins une fois sur pile, c'est l'événement contraire de ne jamais tomber sur pile. Et en fait, naturellement, on aurait pu dire aussi que la probabilité de tomber sur pile, c'était un moins la probabilité de ne jamais tomber sur pile. Je vous rappelle ici que si vous avez P de A, c'est un moins P de A bar, A bar étant l'événement contraire de l'événement A. C'est exactement ce qu'on a ici. Probabilité de tomber au moins une fois sur pile, c'est un moins la probabilité de ne jamais tomber sur pile. Pourquoi un ? Parce que un c'est 100%, 3 sur 3, 4 sur 4, 10 sur 10, enfin bref, le un c'est l'événement certain. Donc ici, la réponse, c'est trois quarts. Quelle est la probabilité de tomber d'abord sur pile, puis sur face ? Donc ici, c'est la probabilité d'avoir d'abord pile, puis face. Donc d'abord pile, puis face. Donc ici, c'est un demi fois un demi. Donc ça fait un quart. Pas de difficulté sur cette question-là. Quelle est la probabilité de tomber au moins une fois sur pile et au moins une fois sur face ? Donc ici, quand on a au moins une fois sur pile et au moins une fois sur face, ça signifie qu'il faut à la fois avoir eu du pile et à la fois avoir eu du face. C'est-à-dire que pile-pile, lui, il ne convient pas. Parce qu'on a au moins une fois pile, ça c'est bon, mais on n'a pas au moins une fois face. Ça veut dire qu'ici, il faut que les deux conditions soient respectées. Donc ça veut dire que ce qui convient, c'est pile-face et face-pile. Pareil, face-face, il ne convient pas, puisqu'on n'a pas au moins une fois pile. Donc la probabilité d'avoir au moins une fois pile et au moins une fois face, c'est la probabilité d'avoir pile-face plus la probabilité d'avoir face-pile. Donc ici, ça fait un quart plus un quart. Et donc naturellement, on trouve ici deux quarts ou un demi. On a une chance sur deux d'avoir au moins une fois pile et au moins une fois face. En mathématiques, il faut faire la distinction entre « et » qui signifie qu'il faut avoir les deux en même temps. Et « ou » qui signifie qu'on peut avoir « ou l'un, ou l'autre, ou les deux ». C'est la distinction par rapport au français. Question 5. Alors cette fois-ci, on a trois tirages. Donc on va faire un nouvel arbre. On a ici le premier tirage, pile-face. Deuxième tirage, pile-face. Et le troisième tirage ici, pile-face. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Quelle est la probabilité de tomber deux fois surface, consécutivement ou non ? Donc ici, moi je vais cocher au fur et à mesure tout ce qui m'intéresse. Donc deux fois surface, on a pile, pile, pile. Donc celui-là, on ne le prend pas. Pile, pile, face. On ne le prend pas, on n'a qu'une seule fois face. Pile, face, pile. On n'a qu'une seule fois face, on ne le prend pas. Face, face, lui, on le prend. Face, pile, pile, on ne prend pas, on n'a qu'une fois face. Face, pile, face, on a deux fois face, on le prend. Face, face, pile, on le prend. Et ensuite, il y a écrit la probabilité de tomber deux fois surface. Ce n'est pas au moins deux fois, ça veut dire deux fois sous-entendu exactement. Face, 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 donc lui, on ne le prend pas. Donc comment est-ce qu'on fait pour connaître l'ensemble des probabilités ? Donc là, on a un demi fois un demi fois un demi fois un demi. Un demi fois un demi fois un demi, ça fait un huitième. Pareil ici, face, pile, face. Ça fait un demi fois un demi fois un demi. Donc ça fait aussi un huitième. Et enfin le dernier, face, face, pile, un demi fois un demi fois un demi. Donc ici, on a la probabilité d'avoir face, face, pile, ça fait un demi. Donc la probabilité d'avoir deux fois face. C'est la probabilité d'avoir pile, face, face. Plus la probabilité d'avoir face, pile, face. Plus la probabilité d'avoir face, face, pile. Et donc ça fait un huitième. Plus un huitième. Plus un huitième. Je vous rappelle que quand on les met ici, à la fin, on additionne tout le monde. Donc ça fait naturellement trois huitièmes. Dernière question. Quelle est la probabilité de tomber au moins une fois surface ? Quand c'est au moins une fois surface, ça signifie donc que là, naturellement, il faut qu'il y ait au moins une fois face. Donc une fois, deux fois ou trois fois puisqu'on a trois tirages. C'est à cette question-là où on commence à se rendre compte que finalement, ça, ça devient un peu embêtant. Parce qu'en fait, on a une possibilité là, puis une autre ici, puis une autre ici, puis ici, puis ici, puis ici. Et en fait, la seule issue qui ne convient pas, c'est de tomber uniquement sur pile. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est probabilité de tomber au moins une fois face. Au moins une fois face. Et bien, c'est l'événement contraire d'avoir uniquement pile. Donc ici, la probabilité d'avoir au moins une fois face, c'est un moins la probabilité de n'avoir jamais face. Et donc, que des piles. Donc, on a un moins un huitième. Et donc, naturellement, on a ici sept huitièmes. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, évidemment, vous avez parfaitement le droit de prendre lui, plus 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 lui. Et vous vous tromberez aussi sur sept huitièmes. Ça, c'est peut-être un niveau déjà un peu plus avancé. Sous-titrage Société Radio-Canada